Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine sur Radio Sensation. Est-ce que nous lisons suffisamment ? Selon un sondage Ipsos pour le Centre National du Livre, en 2022, 81% des jeunes de 7 à 25 ans lisent pour le loisir. Pour en parler aujourd'hui avec nous de l'importance de la lecture au quotidien, je reçois Antoinette Flageolet de Véricourt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le magazine. Vous êtes responsable locale de l'association Lire et Faire Lire sur la communauté de l'étampoie Sud-Essonne. L'association intervient dans toute l'agglomération. Comment est-ce que vous vous y prenez au sein de l'association pour faire aimer la lecture aux jeunes et aux moins jeunes ? Alors, en leur offrant une lecture à voix haute des livres qui peuvent les intéresser. Alors, on va aller chercher là où ils sont, c'est-à-dire dans les écoles, dans les crèches, écoles primaires, maternelles, collèges, centres de loisirs, aussi des bibliothèques quelquefois et d'autres endroits. Et l'idée, c'est de leur faire cette lecture, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour eux. C'est une lecture plaisir. On les prend en petits groupes de six enfants à peu près. Pourquoi ? Parce que ça favorise l'intimité de la lecture. Et l'autre idée, c'est la régularité. En général, on vient à peu près toutes les semaines, en moyenne. Ça permet de connaître les enfants, même si comme il y en a beaucoup de volontaires, on fait plusieurs petits groupes, ce n'est pas forcément toujours lui-même, mais de pouvoir s'adapter à ce qui les intéresse, à aussi là où ils en sont. Évidemment, quand on intervient en crèche, ce n'est pas du tout la même chose que quand on intervient en primaire ou en maternelle. Mais l'autre idée aussi, c'est donc cette fameuse lecture à voix haute qui est porteuse de sens, mais aussi de voix humaine. Chaque intervenante a une manière personnelle de lire. La voix est différente, l'intonation est différente. Et puis, nous choisissons des livres que nous aimons pour leur transmettre ce goût de la lecture. Et eux, ils sont très sensibles à cet aspect-là, que nous aimons la lecture et qu'eux peuvent peut-être l'aimer aussi. Ça va se concrétiser sur des séances de lecture dans les crèches, dans les écoles. Il y a des partenariats avec les établissements de l'agglomération ? Bien sûr, on ne fait pas du tout ça comme ça. On prend contact avec, là par exemple, le personnel enseignant ou les personnels de crèche. On leur propose d'intervenir, on leur explique comment on fait. Et on le fait comme s'ils sont en partie prenante. Alors, on n'intervient pas sur le temps pédagogique, justement. On intervient au moment où les enfants sont plus... En général, c'est la période du déjeuner. Ou sur la pause du midi. Sur la pause du midi, avant ou après la cantine. Ça leur permet d'avoir une certaine halte, un certain repos. Aussi dans un monde qui est assez dur, plein de sollicitations et qu'ils ont besoin, justement, de ce ressourcement. Et puis, l'autre idée, c'est le mélange des générations. Parce que nous sommes tous plus ou moins retraités. Et nous nous rapprochons plutôt des grands-parents que des parents pour eux. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi à laquelle ils sont très sensibles. Par exemple, une fois, les enfants m'ont demandé « mais est-ce qu'on peut t'appeler mamie ? » Voilà. Et comme souvent les grands-parents, c'est plus dans un échange de gratuité sans exigence. Alors, on va essayer avec vous de mieux comprendre les avantages de lire régulièrement. Quels sont-ils pour les enfants d'abord ? En quoi lire ? Peut-il être bénéfique pour améliorer leurs compétences en matière de compréhension et d'expression écrite pour l'avenir ? Oui, c'est-à-dire que ça commence dès la crèche, ça. C'est leur permettre l'accès au langage écrit, au récit, même s'il est oral, qui n'obéit pas aux mêmes lois que le langage en conversation, tout venant au quotidien. Et aussi de les familiariser avec l'interprétation des images ou des textes, savoir décrypter un monde, savoir décrypter une image, avoir accès à des choses qui ne sont pas forcément quotidiennes, avec une ouverture vers la vie, vers d'autres expériences, d'autres pays, d'autres découvertes. Enfin, c'est un monde. La littérature jeunesse, c'est vraiment un monde. Il y a aussi justement des avantages en termes de développement émotionnel et personnel, développer des émotions, avoir de l'empathie. C'est très, très important cet aspect-là des choses. C'est comme nous aussi, quand nous lisons, nous les adultes, souvent il y a une interprétation du monde qui se fait par la magie des mots, qui n'est pas celle qu'on explique, qui est encore quelque chose de différent, qui est différent de l'image. Et pour eux, c'est l'accès à un monde beaucoup plus large, c'est aussi l'accès à des représentations de leurs propres émotions, les propres difficultés d'enfance qu'ils retrouvent dans les livres. Et ils ne se trompent pas d'ailleurs du tout. Je me souviens d'un petit garçon qui, très petit, qui allait avoir un petit frère ou une petite sœur, qui s'était approprié ce livre qui parlait de la naissance, qui ne voulait plus le lâcher. Et je crois que ça permet aux enfants d'être plus apaisés. Mais il y a aussi un gros concurrent à la lecture et aux livres, ce sont les écrans. Les jeunes sont énormément attirés par les écrans aujourd'hui. Le temps consacré à la lecture loisir est bien inférieur à celui consacré aux écrans. Alors, beaucoup d'enseignants notent une perte d'attention. Est-ce que vous voyez aussi ce phénomène chez les jeunes que vous côtoyez ? Alors, c'est un peu délicat à dire parce que nous, les enfants que nous voyons, ce sont ceux qui ont envie de lecture. C'est basé sur le volontariat. Mais j'imagine que dans les zones prioritaires, parce que lire et faire lire intervient beaucoup dans les zones prioritaires, chez les publics éloignés du livre, nous, on n'a pas encore suffisamment de force pour le faire. Mais c'est un moment, justement, où, effectivement, ils sont captés par l'image tout le temps. Ils sont obligés tout le temps de sauter d'une image à l'autre, d'une sollicitation à l'autre. Alors que dans la lecture, c'est les mots qui suscitent des images. Donc, c'est leur propre imaginaire qui suscite des images. Donc, forcément, ça apaise et ça calme. Et est-ce que lire peut aider à améliorer sa concentration, notamment ? Je pense. Moi, je pense, vraiment, oui. Alors, lire et faire lire en Essonne, l'association, c'est 277 bénévoles de plus de 50 ans. Alors, quelles sont les activités auxquelles participent ces bénévoles ? Il y en a beaucoup. Alors, au niveau des enfants, comme je vous le disais, ils interviennent dans un certain nombre de structures. C'est très variable et c'est très varié. Ça peut être, par exemple, il y avait une personne aussi dans l'Essonne qui intervenait dans une épicerie solidaire. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les parents aussi. Et ce sont des parents qui n'ont pas forcément eux-mêmes accès aux livres facilement. On a aussi une formation qui est très sérieuse et très intéressante. C'est une association qui donne, qui veille beaucoup à cet aspect-là des choses, si bien qu'on peut développer un certain nombre de thèmes. Par exemple, en ce moment, au National, ils sont très désireux de développer la lecture au niveau rural, dans les petits villages. On a travaillé aussi pas mal l'été dernier avec ATD Carmonde. On les a aidés à se transporter dans les quartiers pour lire des sortes de bibliothèques ambulantes, des livres, dans les collèges aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Il y a tellement de choses. Mais du coup, dans cette association, j'ai lu un peu les chiffres. Il y a 91% de femmes qui sont bénévoles en Essonne. Doit-on en déduire que les hommes n'aiment pas lire et que finalement, ce sont surtout les femmes qui aiment lire ? Alors, il y a quelques hommes quand même, heureusement, chez nous, dans le département. J'en ai vu deux, il y a un récemment. Il faudrait leur demander à ces messieurs. Moi, j'aimerais beaucoup recruter des messieurs parce que je crois que les enfants ont besoin des deux. Les hommes n'ont pas la même manière d'aborder les sujets, de lire aux enfants, même aux très petits. Chacun est différent. Et malheureusement, les enfants, mais c'est comme de l'éducation, n'ont à faire pratiquement qu'à des femmes, ce qui est très, très dommage. Vous recherchez toujours des bénévoles ? Ah oui, et pas seulement des hommes, bien sûr, des femmes aussi. Mais oui, on a énormément de besoins, là, sur la communauté de l'agglo. Ça peut aussi avoir des avantages pour un bénévole de venir lire, faire ses ateliers de lecture ? Alors, c'est très important pour certains retraités. Pas uniquement pour les enfants ? Pas du tout. Ça aide à vivre pour les gens qui vieillissent, qui commencent à vieillir, parce que ça crée des contacts. Et puis, les enfants ont un tel dynamisme que vous sortez de là, vous avez plein d'énergie. Ils transmettent leur énergie, vraiment. Et en plus, ça crée aussi beaucoup de contacts entre adultes, parce qu'il y a toute la préparation aussi d'une séance. Il y a la recherche des livres, il y a comment on va lire, tout ça. Il y a des contacts beaucoup entre bénévoles, il y a des cafés-livres. Le message est passé, en tout cas, l'association Lire et Faire Lire recherche des bénévoles. Merci beaucoup. Antoinette, c'est la journée de Véricourt d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la responsable locale de l'association Lire et Faire Lire dans la communauté d'agglomération de l'Étampoie Sud-Essonne. Sous-titrage ST' 501